Le Réveil Le Réveil Le Réveil Et on va découvrir dans ce passage, mais vraiment des clés, mais aussi des pistes précieuses, des directions précieuses dans les temps que nous vivons actuellement aujourd'hui et dans la saison, je crois vraiment qui vient pour chacun d'entre nous en France. Et on ne peut pas parler d'Isaac et les puits d'Isaac sans d'abord commencer par l'histoire de Agar. Et nous voyons dans Genèse 16, rappelez-vous que Agar est là dans la maison d'Abraham. Elle est enceinte et elle va voir son fils qui va bientôt arriver, Ismaël. Et on voit qu'elle va fuir la maison d'Abraham à cause de l'attitude de Sarah qui est vraiment dure avec elle, qui est vraiment méchante avec elle. Et elle va être tellement désespérée qu'elle va partir et qu'elle va fuir. Il faut réaliser ici qu'ils ne sont pas dans un village, ils ne sont pas dans une ville, mais ils sont dans le désert. Et elle va fuir dans le désert sur le chemin de Chour sans savoir où elle va aller. Et à un moment donné, elle s'arrête, il y a là un puits d'eau et le Seigneur va la stopper. Il va vraiment passer un temps fort avec elle et il va lui poser cette question très simple sur laquelle on va revenir après. Il va dire à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu ? Et à la suite de ça, il va lui communiquer toute la bénédiction qu'il va y avoir sur la lignée d'Ismaël et combien Dieu a vraiment un héritage, une bénédiction pour elle, pour sa famille, pour cette future descendance qui va se passer. Et alors, dans ce rendez-vous finalement divin où elle va attendre la voix de Dieu, il nous dit qu'elle va nommer cet endroit, ce puits, le puits de l'Achaïroï. Et l'Achaïroï, ça signifie le puits du vivant qui se révèle, là où le Dieu vivant se révèle. Et cet épisode, il est vraiment important parce que nous voyons que dans ce même lieu, des années après, Isaac, sur ce même lieu, va passer du temps, dans la présence de Dieu, à méditer, à écouter le Seigneur, notamment juste avant de rencontrer sa femme, Rebecca. Et par la suite, une fois qu'il a rencontré sa femme, Rebecca, qu'ils se marient, qu'ils sont ensemble, ils vont décider ensemble de vivre dans ce lieu-là, à l'Achaïroï. C'est-à-dire qu'avec Rebecca, ils vont habiter sur ce lieu. C'est-à-dire que ce lieu où Dieu parle, ce lieu où Dieu se révèle d'une manière puissante, comme il l'avait fait pour communiquer la destinée d'Agarh, et comme il va le faire d'ailleurs aussi pour Isaac. Et contrairement à elle, contrairement à Aghar, Isaac n'est pas en fuite, mais il est dans un profond questionnement, et il est dans une profonde recherche après la mort de son père Abraham. Et c'est ainsi qu'il s'établit dans ce même endroit, là où Dieu finalement sonde les profondeurs du cœur, et il révèle sa volonté. Ce lieu où le vivant se révèle. Et tout commence ici finalement pour lui, dans ce lieu-là. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que comme pour Isaac, et bien tout commence, et tout ne peut commencer que là également, pour nous au puits de l'Achaïroï. Parce que sans demeurer, mes amis, dans la présence de Dieu, dans celui qui est la vie incarnée, dans celui qui peut nous communiquer sa volonté, dans ce lieu où nous pourrons voir ce qu'il y a dans son cœur, sa vision, et vraiment ce qui résonne en lui, si on n'est pas dans ce lieu-là, et bien on ne pourra pas savoir où nous devons aller. Nous ne pourrons pas connaître le chemin qu'il veut que nous empruntions. Et c'est vraiment important, comme ce fut le cas pour Agar et pour Isaac, et bien d'être là dans ce lieu où finalement il nous dit « D'où viens-tu ? » et « Où vas-tu ? » Et cette question, elle est vraiment importante, parce qu'on voit qu'Agar, quand il lui a posé cette question, d'où elle venait, elle fuyait la maison d'Abraham, elle fuyait Sarah. Et où est-ce que Dieu va lui dire d'aller ? Et bien il va lui dire de retourner à l'endroit même où elle fuyait. Par la suite, on voit que pour Isaac, il va y avoir une famine qui va avoir lieu, et comme son père, la première idée qu'il va avoir, c'est d'aller en Égypte, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des famines, c'était l'endroit de Prédilection pour survivre, il y avait toujours le Nil, il y avait toujours l'eau, et quand il y avait une période de famine, tout le monde voulait aller en Égypte. Il dit « Je vais faire comme mon père, je vais aller en Égypte. » Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va dire « Non, tu ne vas pas aller en Égypte, tu vas aller chez les Philistins. » Et on voit qu'il y a cette question qui est là, aussi pour nous, c'est « D'où venons-nous ? » et « Où allons-nous ? » Et c'est une question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est quelle était notre priorité jusqu'à maintenant ? Quel est le chemin que nous avons emprunté ? Est-ce que c'est un chemin où Dieu était complètement absent, où Dieu n'était pas dans notre priorité, où la volonté de Dieu n'était quelque chose que de secondaire, ou est-ce que c'est vraiment un chemin que nous avons emprunté, qui était motivé et focalisé uniquement sur ce que Dieu veut nous dire ? Ça, c'est la première question. D'où venons-nous ? Et cette question, il n'y a que vous qui pouvez répondre. D'où est-ce que vous venez ? Quel chemin veux-vous emprunter avec Dieu ? Et l'autre question, c'est maintenant, quel chemin voulons-nous prendre ? Quel chemin est-ce que vous voulez prendre pour votre vie ? Est-ce que c'est ce chemin où, une fois que vous avez rencontré Dieu, vous voulez avancer avec Lui, en connaissant la direction, en disant « Moi, ma seule priorité, c'est de rentrer dans ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, dans ses rêves, dans sa vision pour ma vie ? » Ou est-ce que c'est de continuer comme on a toujours marché jusqu'à aujourd'hui ? Vous savez, parfois, on est là à se plaindre de la situation hors d'autres pays, se plaindre de la situation de notre Église, se plaindre de toutes nos frustrations et combien on aimerait vivre des choses grandes avec le Seigneur. Mais la vérité, c'est que si on continue de faire ce qu'on a toujours fait, eh bien, on va continuer d'obtenir ce qu'on a toujours obtenu. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans notre manière de vivre. C'est pour ça qu'il est important de sonder le chemin que nous avons emprunté. Quel chemin avons-nous pris ? Parce que la vérité, c'est que si ce chemin, jusqu'à aujourd'hui, nous a emmenés dans un lieu où il n'y a pas de résultat, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette réorientation qui est nécessaire, ce lieu de l'achat-héroï qui nous réoriente dans ce que Dieu veut pour nous. Et comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien, on voit qu'il y a cette famine qui va frapper le pays. Et Isaac va vouloir aller en Égypte, mais Dieu va lui dire, non, tu ne vas pas aller en Égypte, mais tu vas aller chez les Phénistins. Et quand il va arriver chez les Phénistins, eh bien, d'une manière incroyable, Isaac va prospérer. Il nous a dit qu'il va planter, il va récolter au centupe. Ensuite, il va avoir du bétail, il va avoir vraiment de nombreuses richesses, de nombreux serviteurs. Et il va prospérer, notamment grâce à une chose, les puits que son père avait creusés, les puits d'Abraham. Et je vous rends une petite parenthèse ici, mais nous voyons qu'Isaac est finalement l'image de ce fils qui n'a presque jamais rien eu à faire. Je ne vais pas dire qu'il était gâté ou pourri gâté, mais en tout cas, il est né dans le privilège. Son père a toujours pourvu pour lui. Il est né, il avait de grandes richesses, de grands biens. Il nous a dit que son père lui a donné par la suite les puits. On sait qu'également, son père est allé même trouver une femme pour lui. Il n'a même pas eu à chercher sa propre femme. Et il n'a même pas eu à chercher l'endroit où il serait enterré. Même son père avait pourvu à cela. Et que ce soit ses biens, sa femme, ses puits, et même l'endroit où il sera enterré, eh bien, on voit qu'Abraham a pourvu à cela. Et comme lui, d'une certaine manière, de manière spirituelle, je trouve ça très beau, eh bien, nous sommes nés, nous aussi, dans une famille aisée, et nous avons un père généreux dans le ciel qui pourboit à chacun de nos besoins. Dieu nous bénit. Dieu est là avec nous, et c'est une grâce. Et la bénédiction de Dieu était sur lui, comme elle l'a été pour son père, et il a commencé à prospérer même au milieu de cette famine. On voit dans Genèse, au chapitre 26 et au verset 12, qui nous est dit « Isaac sema dans ce pays et lui recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Cet homme devint riche, et il s'en alla s'enrichissant de plus en plus qu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux du menu bétail, des troupeaux du gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi. Les philistins portèrent en vie tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham. Son père, les philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac, parti de là, est campé dans la vallée de Guérard, où il s'établit. On voit dans ce passage de nombreux éléments, et ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'époque, creuser un puits était considéré équivalent à exiger d'être reconnu comme le propriétaire du terrain sur lequel le puits se trouvait. Et dans le désert, où l'eau, c'est la plus grande richesse, plutôt que de reconnaître cette demande vis-à-vis d'Isaac, les philistins ont préféré combler les puits creusés par Abraham, à les effacer, à les éradiquer, et même à, comment dire, à éradiquer les droits d'Isaac, et même plus que ça, même l'histoire, l'histoire de son père qui avait creusé ces puits et qui lui appartenait véritablement. Et j'aimerais ici nous rappeler une chose, c'est que c'est ce que le diable fait sans arrêt. Il remet en question nos droits, il remet en question notre héritage, il remet en question les promesses de Dieu pour nous. Et les puits, ils étaient tellement importants pour Isaac, tellement importants pour les gens de cette époque, parce que le puits, c'est une source de vie qui est indispensable dans le désert. Et le puits, dans la Bible, il est vraiment l'image de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, mes amis, elle sera toujours contestée par le diable, parce qu'il sait que le jour où nous ne l'avons plus, eh bien, nous mourrons. Et il est prêt à tout pour ça. Et j'aimerais nous rappeler ça, mais il faut vraiment qu'on se réveille, parce que je crois que parfois, on a du mal à réaliser l'ennemi qui est le nôtre. Mais on vit dans une réalité, dans une réalité spirituelle qui est réelle. Et il y a de vrais enjeux, il y a des vraies batailles qui prennent place dans le ciel. Il faut qu'on arrête de se voiler de la face. L'ennemi, nos âmes, le diable, a un objectif, même trois objectifs tous les jours, c'est de vous tuer, de vous voler et de vous détruire. C'est ce que le diable veut faire tous les jours. Et pour ça, il est prêt à tout, tous les moyens possibles, tous les moyens sont possibles pour arriver à ses fins, et tous les moyens sont bons. Et il est prêt à attaquer nos pensées, et ça, on le vit chaque jour. Il est prêt à attaquer nos ressources, notre famille, nos relations, notre Église. Et plus que tôt, il est prêt, et il veut attaquer notre intimité avec Dieu par tous les moyens possibles. Et je crois que l'un des moyens, aujourd'hui, que le diable utilise le plus, c'est les moyens de distraction. Il veut nous distraire. Regardez la société dans laquelle on vit, avec toutes ces séries, tous ces films, les réseaux sociaux, où ces gens-là pensent et réfléchissent d'une manière à nous voler le plus de notre temps. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui sont là, ils étudient comment essayer de prendre notre temps, notre attention, pour qu'on visionne toujours plus d'heures sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux. Et quel temps reste-t-il pour le Seigneur ? Face à cette société où notre attention est sans arrêt suscitée, est-ce qu'on a toujours du temps pour le Seigneur ? Comme disait David, « Un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs ». Aujourd'hui, je crois qu'on est très, très loin de vivre dans la réalité spirituelle de cette phrase. Est-ce que vraiment, « Un temps auprès de Dieu vaut mieux que mille ailleurs » sur tous ces réseaux, tous ces films qui sont là, à susciter notre attention ? Et je crois que c'est vraiment important de réaliser cela. C'est que nous avons un ennemi qui est réel et qui vient là pour saper notre attention tout le temps. Mais en tout cas, il faut qu'on se rappelle que comme Isaac, nous vivons dans une terre étrangère et nos ressources ne se trouvent pas ici-bas. Elles ne se trouvent pas dans ce qui nous entoure, dans notre environnement, mais elles se trouvent en Dieu seul. Seul Dieu est la véritable source dont nous avons besoin, qui nous permet de tenir dans le désert de ce monde. Et qu'on ne soit pas comme les Israélites de qui Dieu a dit dans Jérémie 2 au verset 13, « Mon peuple a commis une double faute. La première faute, c'est qu'ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. » Donc ça, c'est la première chose la plus terrible qui peut nous arriver, c'est d'abandonner cette source d'eau vive qu'est le Seigneur. Et deuxièmement, « Pour se craiser des citernes et des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. » Avec qu'une seule ressource, c'est celle de Dieu. Parfois, on est là, dès qu'il y a des problématiques, des choses, on va courir à droite, à gauche pour essayer de trouver, finalement, l'eau par nous-mêmes. Mais à la fin, il n'y a qu'une seule source à laquelle nous pouvons emmener, c'est celle de Dieu. Lui-même est la source. Il nous a dit dans le psaume 87, 7 que toutes nos sources sont en lui. Il n'y a pas d'autre source que le Seigneur. Et donc, on voit que dans cette vallée de Guérard, Isaac va creuser de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et qui avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il nous a dit qu'il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, on voit qu'alors qu'il est chassé, qu'il part dans cette vallée de Guérard, eh bien, il ne se laisse pas abattre, mais il se souvient des puits de son père. Et il se rappelle de ces lieux où, finalement, la vie est toujours là, cette eau est toujours là, cette eau qui est cachée, qui est obstruée, finalement, par les obstacles de l'ennemi. Mais il se souvient de cela. Et notez une chose, il nous a dit qu'il va donner à ces puits le même nom que son père avait attribué. Et ça, ça nous parle d'une chose importante, c'est qu'Isaac était en paix vis-à-vis de l'héritage de son père, de ce que son père avait fait. Il était dans la même pensée que son père. Et il se rappelle, finalement, et redonne le témoignage des bénédictions que Dieu avait accordées à son père. Et il poursuit l'œuvre, commencée par Abraham, certes à sa manière, avec son caractère, mais il est dans la même lignée. Et c'est vraiment, pour nous, un enseignement précieux. Et vraiment, écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est vraiment important. C'est qu'on vit dans une époque où on a abandonné les anciens sentiers. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où la moralité est complètement déformée, où elle est changée, elle est modelée à notre image, où l'histoire de notre héritage chrétien et de ses valeurs est supprimée et bafouée, comme ces puits que les philistins ont finalement voulu effacer. Réaliser une chose, on vit ici en France, et dans chaque village à des églises, fut une époque où ces églises étaient remplies de chrétiennes. Il y a eu des réveils puissants qui se sont passés dans notre nation. Qu'est-ce qui reste de ça ? Aujourd'hui, nos églises sont vides, elles sont en train de se délabrer, on n'a même plus des finances pour en prendre soin. Il y a de moins en moins de chrétiens, les valeurs chrétiennes ont complètement disparu. On est presque parfois rejetés à cause de ça, alors que, fur et à un temps, toute notre nation était ancrée dans ces valeurs-là. Et finalement, ces anciens sentiers qui étaient les nôtres ont complètement disparu. Et il y a ce passage qui m'a toujours frappé dans Jérémie 6, verset 16, qui nous dit « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. » On voit ici quatre verbes d'action. Placez-vous, c'est-à-dire positionnez-vous, regardez, demandez et marchez. Et ça, ces quatre verbes sont vraiment une partie importante de notre appel pour survivre dans ce monde. Et là encore, cette question s'adresse à nous et je vous l'adresse aujourd'hui, c'est sur quel sentier est-ce que nous marchons ? Et quelle est la dernière fois qu'on a pris le temps de questionner Dieu sur les voies que nous empruntons ? Et si on l'a fait et qu'on entend une réponse de Dieu, est-ce que nous y marchons ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont troublés dans leurs âmes, qui ne trouvent pas la paix. Et la vérité, c'est que la réponse, elle est marquée ici. Pourquoi ? Parce que c'est les sentiers que nous empruntons. Quel sentier est-ce que nous empruntons ? Des sentiers, il y en a plein. Et il y en a un que nous sommes appelés à suivre, c'est celui que Jésus a ouvert. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On est appelés à marcher sur ce chemin que Jésus a ouvert pour nous. Mais il y a beaucoup d'autres sentiers. Il y a des sentiers de paresse où on est là, on se laisse vivre et laisser vivre et on ne fait rien pour le royaume de Dieu. Des sentiers de péché, des sentiers d'immoralité, des sentiers de malhonnêteté, d'idolâtrie, de compromis, d'indépendance, d'autosuffisance. Tout ça, c'est des sentiers que le monde emprunte et qui finalement sont aussi là, présents dans nos vies. Et c'est une invitation de Dieu encore aujourd'hui qui nous dit quel sentier souhaitez-vous prendre ? Est-ce que vous êtes sur le bon sentier ? Et là encore, on en revient à cette question qu'il a posée à Agar et finalement chacun d'entre nous. D'où venez-vous et où allez-vous ? Parce que cette paix qu'il nous a dit et vous trouverez le repos de vos âmes, ce repos, cette paix et même finalement cette volonté de Dieu qu'on est appelé à connaître et à vivre, elle nécessite des efforts. Il faut la rechercher, il faut creuser pour la trouver et recreuser pour la retrouver et c'est là aussi une grâce, une espérance. Si vous avez perdu cela, sachez que ce n'est pas indélébile, ce n'est pas pour toujours. Il suffit de retourner et de recreuser, de retourner sur ce lieu de la lâcher-héroï pour vraiment entendre le Seigneur nous parler à nouveau et il faut entretenir comme un puits, il faut entretenir cela comme un puits et retravailler quand c'est recouvert par des morceaux de pierre. Et j'aimerais nous dire finalement que ça nécessite de quoi ? Ça nécessite de nous humilier devant Dieu et de lui demander pardon, pardon pour finalement ces nouveaux chemins que nous avons empruntés où il n'est même pas présent et revenons sur les anciens sentiers, sur l'héritage de nos pères, le bon héritage de nos pères. Revenons finalement à ce que Jésus, tous les précèdes que Jésus nous a dit, à ce que la parole nous dit parce que c'est lui le véritable chemin et pas celui du monde ou même les sentiers que nous pouvons nous créer pour nous sentir à l'aise. Et quand je parle de tout ça, je parle des sentiers de notre propre vie, mais c'est également valable pour ce que Dieu a fait dans notre nation dans les générations passées. Ces réveils où la vie de Dieu a puissamment été déversée dans notre région, ici, là où nous vivons, dans la Drôme, comme ces puits qui ont été une source d'eau vive dans le désert. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais juste vous donner quelques éléments sur ce que le Seigneur a fait par le passé, ici, dans cette région de la Drôme. On a un premier réveil qui avait pris place, donc il y a eu plusieurs petits réveils, mais vraiment les réveils notoires en 1820, de 1820 à 1830, où il y a eu vraiment un puissant déversement de l'Esprit de Dieu, où les gens étaient transformés et vivaient à 100% pour Dieu, ils étaient prêts à tout abandonner pour lui. Ensuite, il y a eu un deuxième réveil, lui, c'est plus une parenthèse entre deux réveils en 1852, dans les plaines de Valence, où il disait que c'était un mouvement parmi les jeunes et les jeunes se donnaient tout entier à Dieu, ils ouvraient des groupes dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, il y avait des œuvres sociales qui étaient démarrées où on prenait soin de ceux qui étaient dans la difficulté. Puis, il y a eu un troisième réveil qui a commencé en 1920 jusqu'à la guerre en 1939 et dont le plein impact a été en 1923, de 1923 à 1930 avec les brigades de la Drôme. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Et on voit où les gens étaient transformés par la puissance de Dieu dans les villages où nous vivons, ici, à Montpellier, à Chaveuil, à Montméran, à Étoile, à Valence, à Portes-les-Valences, à Beaumont et j'en passe. Et ça a touché ces villes-là pour ensuite toucher même la francophonie en Suisse, en Belgique et même en Afrique du Nord. Et on voit cette répétition finalement, premier réveil en 1820, après il y a ce deuxième réveil, ce mini réveil, mais ensuite en août 1922 où ça a été vraiment le plein réveil. C'est comme par série de 100 ans. Et aujourd'hui, quand on sera en août 2022, ce sera les 100 ans depuis ce réveil. Est-ce que nous croyons que Dieu peut bouger et se manifester dans cette nation comme il l'a fait par le passé ? Est-ce que nous croyons cela possible ? Est-ce que nous voulons être des acteurs de ce réveil ? Et on va voir maintenant ensemble aussi comment on peut vivre ces choses-là. Mais c'est vraiment important de réaliser qu'on a un rôle à jouer et que ce que Dieu a fait par le passé, il peut le faire à nouveau. Et nous avons un Dieu, mes amis, qui fait les choses de gloire en gloire. Il ne fait pas de bien en moins bien, mais il fait de bien en très bien. Ça veut dire que ce que nous allons vivre va être encore plus glorieux que ce qui s'est passé dans le passé avec nos pères. Et est-ce que nous croyons cela ? Est-ce qu'on est prêt à vivre cela ? Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses et il a levé ces puits au milieu de la sécheresse de nos pères et il veut le faire encore aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce que Delphine nous a apporté il y a deux semaines ou trois semaines où elle a parlé de l'histoire de Jacob à Bethel et où finalement il a été visité par Dieu. Ce lieu a été touché par le ciel, il a été touché par la présence de Dieu et ce lieu a été marqué spirituellement. Ce qui fait que quand Jacob a avancé dans sa vie, à un moment donné, il a voulu revenir à Bethel. Et sur ce lieu-là, il a été touché à nouveau parce que ce lieu avait été marqué par quelque chose de fort, il avait été marqué par la présence de Dieu. Et finalement, c'est vraiment positif parce que quand on regarde notre histoire, c'est finalement faire comme Isaac qui s'est réapproprié l'histoire et la promesse faite par Dieu à son père. Les puits qui ont été ouverts dans le passé sont réelles. Ce que Dieu a fait avec nos pères dans le passé est réel et Dieu veut faire quelque chose. Non seulement il veut agir comme il agit dans le passé, mais il veut faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Genèse 26, c'est qu'Isaac, il n'a pas seulement creusé les puits de son père, mais il est allé dans la vallée, il en a creusé des nouveaux. Il nous a dit dans le verset 19, « Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. » Ils ne sont pas restés immobili dans la nostalgie de ce que Dieu avait fait par le passé, mais ils sont allés de l'avant pour creuser leur propre puits et ils trouvèrent de l'eau vive. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant et l'eau vive, ce n'est pas simplement creusé, arrivé sur la nappe, ils sont arrivés sur une source d'eau vive. Et ça, ça nous parle vraiment de cette vie de Dieu qui est déversée d'une manière fraîche, et après cela, il est tombé face à de l'opposition. À chaque fois qu'il a ouvert un puits, l'ennemi était là. Il nous a dit « Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ! » Et il donna au puits le nom d'Essec. Essec, ça signifie dispute parce qu'il s'était disputé avec lui. Ensuite, ils partent et ils creusent un autre puits aussi judiquel. On cherchera aussi une querelle et il l'appela Sitna qui signifie lutte, opposition, accusation. Et on voit qu'en creusant de nouveaux puits, ils ont rencontré l'opposition parce qu'encore une fois, Satan s'oppose toujours au désir et à l'effort d'aller de l'avant. Et vous savez, aussi c'est important de le réaliser, mais pour ces fils d'Isaac, ça tenait du miracle de trouver de l'eau comme ça parce que ce n'était pas chose courante. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on creusait un puits qu'on avait la garantie de trouver de l'eau. C'est pour ça qu'ils voulaient s'approprier ces puits que les serviteurs d'Isaac creusaient parce que la bénédiction de Dieu était sur eux. Et regardez comment Isaac a agi. Il ne va pas céder à la tentation à essayer de faire justice lui-même. Il va résister au mal et même, finalement, comme le dit Romain 12-21, plus encore, le surmonter par le bien en leur cédant cette eau vive si importante pour les bergers. Et ça n'avait pas d'importance parce que Dieu était avec eux. Et c'est comme si d'une certaine manière, il disait on est ici, il voulait nous embêter, c'est pas grave, nous irons là-bas parce que la bénédiction de Dieu était sur eux. Ils n'avaient pas de crainte à avoir. Dieu allait faire le travail pour eux. Oui, ils avaient à initier la chose mais la bénédiction de Dieu était sur eux. Et ça, c'est une grâce. Creuser est un travail difficile, semer dans un temps de famine est un travail difficile mais mes amis, souviendrons de cela. Dieu ne s'est pas trompé en disant ce qu'un homme aura semé et le moissonnera aussi. Assurément, nous pourrons voir cela parce que c'est une grâce qui vient du Seigneur. Et il nous a dit au verset 22 « Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela « Réobot » qui signifie « Larges espaces » car dit-il « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. » Et il arrive là enfin à un endroit où il n'est pas embêté, enfin un endroit où il peut prospérer, enfin un endroit où il va pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu, un lieu sans dispute, sans querelle, sans provocation. Mais nous voyons dans ce passage que qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester là et profiter enfin de ce qu'il désirait tant ? Eh bien non, quelque chose d'étrange va se passer. Dans la décision d'Isaac, il nous a dit qu'il ne va pas rester là mais il va partir. Et pourquoi est-ce qu'il va partir ? Eh bien, moi, j'ai une interprétation vis-à-vis de cela parce qu'il nous a dit « De là, il remonta à Bercheba ». Et pourquoi est-ce que Isaac n'est pas resté à cet endroit ? Tout simplement parce qu'il y a comme un changement important qui s'est passé dans sa vie, dans sa manière d'agir. Auparavant, jusqu'à ce moment-là, c'était les circonstances qui l'avaient guidées et fait avancer. C'était ce besoin d'eau qui l'amenait d'un point A à un point B et à un point C. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus grand qui dirige sa vie. Et il nous a dit qu'il remonta à Bercheba. Et Bercheba, ce n'est pas un endroit qu'on entend pour la première fois dans la Bible puisqu'on voit dans Genèse au chapitre 22 que le premier endroit où Abraham est allé avec son fils Isaac après être allé sur le mont Moriah pour le sacrifier, ils sont redescendus et ils sont allés à Bercheba. Et Isaac savait les promesses que Dieu avait données à son père et qu'il le ramenait maintenant d'une certaine manière vers la terre promise, vers l'endroit où Abraham avait une relation personnelle, une relation forte avec le Seigneur. Un endroit où Dieu lui avait communiqué son cœur. Et on voit qu'auparavant, le moyen de connaître la volonté de Dieu, ça avait été les circonstances, ça avait été les besoins d'eau, mais les choses ont maintenant changé. Et à Bercheba, on voit que sa manière de faire les choses va être transformée. Tout d'abord, il nous a dit qu'il va construire un hôtel. Ensuite, il va prier Dieu. Ensuite, il va monter sa tente et après tout cela, il va creuser un puits. Il fait les choses dans le bon ordre en mettant Dieu à la première place. Et là, j'avance un petit peu, mais il nous a dit qu'Abimelech à nouveau revient vers lui. Il pointe le bout de son nez et comme une dernière tentative, il va essayer de s'emparer de la bénédiction de Dieu sur Isaac. Et Isaac va faire preuve encore une fois d'une grande tempérance et il accepte de le laisser partir en paix. Après, il lui a refait jurer bien qu'il ne lui chercherait pas querelle. Et alors qu'Abimelech part, d'une manière incroyable, après son départ, Dieu fait jaillir de l'eau au fond du puits que les serviteurs ont creusé. Écoutez bien, il nous a dit verset 32-33, ce même jour. Les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Et il l'appela « Shiba ». « Shiba » ça veut dire « serment ». C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de « Berchéba » qui signifie « le puits du serment » jusqu'à ce jour. On voit que ce point d'eau est devenu pour Isaac le puits du serment comme il l'avait été pour son père. Et on se rend compte, mes amis, que le chemin d'Isaac a été marqué par ces nombreux puits. Et ça, c'est vraiment un enseignement important pour nous. Et j'ai même, en même temps de dire, un décret prophétique pour notre génération. Comme lui, nous devons commencer à résider à la Chairoï, ce lieu où le vivant se révèle. Et je crois vraiment que dans les dernières semaines et notamment ce qu'on a vécu pendant cette conférence, dans sa présence, on a entendu la voix de Dieu, on a vécu des temps forts dans la présence de Dieu. On a eu cette parole de cette période de un an entre la Pentecôte 2022 et la Pentecôte 2023 où l'Église doit se préparer, doit vraiment rentrer dans ce que Dieu veut pour elle, à résider en sa présence, à écouter, on est sur ce lieu-là de la Chairoï. Et c'est bon parce que tout commence ici, tout commence à la Chairoï. Mais il y a aussi la responsabilité qui va avec cela. Donc on est là sur ce lieu où le vivant se révèle, qui est la base et le commencement de toute chose. Et si nous sommes là, alors nous allons pouvoir aller jusqu'à Berchéba et vraiment arriver à ce puits du serment pour notre vie, notre région, notre nation de France, ce puits où Dieu a accompli. Il y a les promesses qu'il a faites aux générations passées. Et vous savez, mes amis, nombreux sont ceux qui parmi les générations passées sont morts injustement pour l'avancement du royaume de Dieu. Et on pense à tous ces huguenots, on pense à tous ces gens qui ont été brûlés, qui ont été envoyés aux galères, qui ont subi des sévices terribles en étant fidèles jusqu'au bout. Et ces gens-là n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Et on a ce passage dans Hébreu 11 au verset 7 de mémoire, on nous a dit « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parfumse pas sans nous à la perfection. » C'est-à-dire que ces hommes, ils ont vécu des vies parfaites d'une certaine manière dans leur fidélité à Dieu. Et ils n'ont pas pu voir ce qui leur était promis parce que Dieu avait quelque chose de plus grand pour notre génération, à nous. Et finalement, ce cri d'injustice qui est sorti de la bouche de nos pères dans les générations passées, mais même avant cela à l'époque de Jésus et même avant cela même dans l'Ancien Testament, ces cris d'injustice, vous avez parlé de celui d'Abel, vous avez parlé du cri d'injustice aussi qui sortait de Sodome et de Gomorre. Dieu a entendu cela et Dieu entend les cris d'injustice et ces cris, ils ont marqué nos territoires, ils ont marqué cette région et ils ont marqué finalement les générations futures que nous sommes aujourd'hui mais également les territoires, également les familles. Pensez peut-être à vos ancêtres, peut-être que vous avez dans votre famille des ancêtres protestants, huguenots et que parmi ceux-là, certains sont morts pour leur foi. Eh bien ça, c'est un marque nos familles. Moi, j'ai un ancêtre qui était un pasteur et qui a été brûlé vivant parce qu'il faisait des écrits, des enseignements qui étaient distribués pour que les gens donnent leur vie au Seigneur. Eh bien je réclame cet héritage parce qu'il lui est arrivé bien évidemment, mais il y a quelque chose de fort qui a marqué ma famille et c'est quelque chose de puissant qu'il ne faut pas lésigner et cet héritage, il est là. Et ce que Dieu avait promis ces générations-là, eh bien il va l'accomplir et il va l'accomplir au travers de nous. et on a par exemple une histoire assez connue, l'histoire de Marie Durand dans notre région à la tour de Cré et ça fait partie de notre histoire mais ça n'a même plus loin, ça fait partie des murs, des bâtiments et les bâtiments, cette tour, le raconte encore aujourd'hui le témoignage de cette femme. Ça a marqué ces lieux et il entend leurs cris et il rendra justice par le réveil qui l'amènera. C'est meilleur dont le verset nous parle et dont honnêtement nous ne sommes pas dignes mais Dieu est grâce. Et j'aimerais vraiment terminer là-dessus mais il est temps, il est temps mes amis, il est temps de se réveiller, c'est notre temps, on est aidé dans des temps comme cela pour une raison. Je ne sais pas si vous réalisez mais sur toute l'histoire de l'humanité, Dieu a voulu que vous naissiez dans ce pays et dans ce temps-là et ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il nous est dit dans Ephésiens 10 qu'avant la fondation du monde il avait préparé des bonnes œuvres pour nous d'avance, d'avance. Avant même que le monde soit créé, Dieu avait préparé des choses pour vous que seuls vous pouvez accomplir et il vous a fait naître dans des temps comme celui-ci pour une raison. Sur toute l'histoire de l'humanité, vous êtes né maintenant, c'est pour une raison et Dieu vous a choisi et il veut vous utiliser. Il n'y a pas de hasard, vous n'êtes pas là sans raison, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour votre vie et vous faites partie du plan de Dieu et il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on se réveille, il est temps de revenir à l'achairoi pour connaître la volonté de Dieu pour enfin arriver à ce Berchéba où nous pourrons dire comme les serviteurs il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a la vie de Dieu qui est répandue, les malades sont guéris, les gens donnent leur vie à Jésus, il y a de la repentance, vraiment des temps où on n'aura même plus besoin de prêcher tellement la présence de Dieu sera forte et que les gens seront confondus devant la gloire de Dieu. Moi je soupire après ces temps-là et ces temps-là, ils vont arriver si nous nous pressons et nous allons à l'achairoi et nous sommes là je crois aujourd'hui dans ce temps où on est à l'achairoi et Dieu nous pose cette question d'où venez-vous et où voulez-vous aller ? Qu'est-ce que nous voulons faire ? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie ? Nous avons besoin de donner notre confiance en une confiance totale, une recherche de sa volonté, une mise en action de notre foi, ça c'est notre rôle et ce séminaire, les temps dans lesquels nous sommes aussi dans notre église en ce moment vis-à-vis de ce que nous vivons, nous sommes dans ce l'achairoi et c'est une grâce, merci Seigneur mais qu'en est-il maintenant ? Qu'est-ce que nous décidons de faire ? Où allons-nous ? Peut-être certains d'entre vous, vous avez été sur ce lieu de l'achairoi où le vivant se révèle puis comme Isaac, vous êtes égaré dans la vallée de Guérard, vous êtes parti à droite, à gauche, sans avoir un lieu où vous posez. Peut-être que vous vivez dans une nostalgie même de ce que Dieu vous a montré par le passé, vous errez dans les promesses du passé. J'aimerais vous dire aujourd'hui revenez à l'achairoi, c'est possible, c'est pas trop tard, on peut revenir sur ce lieu où Dieu s'est manifesté puissamment et où il veut nous parler, qu'on revienne sur ce lieu où le vivant se révèle, où on va pouvoir repartir sur le bon chemin en direction de Berchéba. Et j'aimerais terminer sur un dernier passage, je vous ai dit dans Amos 8 au verset 11, un passage très fort. Vous savez, la famine dont il est question dans ce passage, c'est pas l'absence d'entendre des commentaires et des belles paroles sur la Bible. Il y a des églises, il y a des pasteurs, il y a des enseignements, il y a des paroles. Internet est saturé de cela. Le monde chrétien est saturé d'hommes et de femmes qui se servent de Dieu pour se faire connaître, pour se mettre en avant, pour se servir eux-mêmes. C'est pas ça dont ce passage nous parle. Ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais la pénurie dont il est question ici, c'est celle d'entendre la véritable parole du Seigneur, une parole qui vient directement du cœur de Dieu. Et c'est ce qui fait une grande nuance. C'est pas des belles paroles, cet évangile de grâce où tout est là et Dieu est bon et Dieu a notre terme. Mais c'est pas ça dont il est question. C'est d'entendre la véritable parole du Seigneur. Et peut-être que vous êtes là et vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quel est mon appel ? » Cherchez pas votre appel. Votre appel, il est marqué ici. Il a toujours été le même. Il sera toujours le même. Dieu veut faire de nous des outils, des témoignages puissants pour stopper la famine et donner à manger au monde le pain de vie, Jésus-Christ, de faire des nations, des disciples. L'appel, il est le même et il est clair pour tout le monde. Ça, c'est notre appel. Et aujourd'hui, cette question se pose « Est-ce que nous sommes prêts à semer, à creuser et à déboucher les puits et à creuser de nouveaux puits dans le nom de Jésus pour voir notre région être transformée ? » Cette question-là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Et c'est l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. On est à la Chairoï, on entend sa voix, il est là, il se révèle à nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire ? Où voulons-nous aller ? Le sol n'est pas trop dur, la famine n'est pas trop grande et vous n'êtes pas trop faibles. Parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui « D'où viens-tu ? Et où vas-tu ? » Si vous regardez cette vidéo que vous êtes chez vous et que ça vous parle, que le Seigneur est en train de vous parler, si vous êtes d'accord avec cela et que vous voulez vous lever, vous êtes sur ce lieu de la Chairoï, vous dites-moi « Je veux aller jusqu'à Berchéba, je veux marcher sur ce chemin de Dieu, je veux prendre ces anciens sentiers et marcher dans l'héritage de nos pères en sachant que Dieu va faire des choses encore plus grandes. » Eh bien, faites cette simple prière en disant « Seigneur, je suis là et je vais être envoyé de toi. Je vais être un acteur dans ce réveil. Je vais venir à tes pieds et je te demande pardon pour tous ces puits qui ont été comblés par l'ennemi, par ce qu'il a fait mais aussi par les choses que nous avons autorisé à l'ennemi de faire dans nos vies. Pour toutes ces fois, finalement, on a été dans une dizette où on a pris des sentiers qui n'étaient pas bons, des sentiers où on s'éloignait de Dieu et où Dieu n'était pas là, où Dieu n'était pas avec nous. On n'a pas à créer des nouveaux sentiers. Il n'y en a qu'un de sentiers et c'est celui que Jésus a ouvert pour nous. Il est le chemin de la vérité et la vie. Alors, demandons pardon au Seigneur d'avoir laissé cette source d'eau se tarir en nous. On va terminer en priant ensemble. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es là avec nous en ce moment. Ton esprit est là. Cet esprit vient nous guider, vient mettre en lumière ces chemins que nous avons pris qui ne sont pas les bons. Tu nous poses aujourd'hui cette question d'où viens-tu et où vas-tu ? Où veux-tu aller ? Seigneur, notre réponse est que nous voulons aller là où toi tu veux nous envoyer. Nous sommes sur ce lieu de l'Achaïroï où tu te révèles à nous, où tu nous parles et nous disons nous voulons aller à Berchéba. Nous voulons aller à ce puits du serment. Nous pourrons dire il y a de l'eau. Ce lieu où tu vas vraiment honorer les promesses faites à nos pères. Où tous ces gens qui sont morts pour leur foi ne sont pas morts en vain parce que nous allons voir un réveil et ce qui vient est plus grand et plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer parce que tu as un Dieu qui est grand. Seigneur, nous voulons être là pour toi, acteur de ce réveil. Nous nous te demandons pardon Seigneur d'avoir laissé ces puits, ces sources se tarir en nous. Pardon d'avoir pris ces nouveaux chemins où tu n'étais pas là. Nous voulons revenir sur ces anciens sentiers et marcher dans ta parole, dans ce que toi tu veux dire, dans cette véritable parole qui va briser cette famine qui touche le monde aujourd'hui. Qu'on ne soit pas dans la superficialité, qu'on ne cesse pas aller par tous les vents de doctrine mais que nous soyons attachés à toi. Toi qui es le cèpe et nous sommes les sormes et nous voulons rester attachés à toi et nous prions et nous te demandons de voir ce réveil venir dans notre région, dans ce pays, dans cette nation, dans la francophonie. Nous prions pour ce Père Shéba où nous pourrons dire il y a de l'eau. Amen. Amen.